Aujourd'hui, je vais vous montrer un logiciel que j'ai découvert qui s'appelle Xplit Gamecaster. Ce logiciel peut faire des live streams, autant qu'enregistrer, ce qui peut être très bon pour toute personne du genre. Vous pouvez même le faire avec des cartes d'acquisition, votre console, je sais. Très bien pensé. Donc là, en même temps, je vais vous faire aujourd'hui la différence entre Fraps, avec Fraps comme, je bougeais ma caméra là, avec Xplit et Fraps. Je vais vous parler des côtés que moi j'aime bien sur Xplit et ce que j'aime le plus sur Fraps, mais Fraps, c'est pas vraiment ce que j'aime le plus. Après de redécouvrir ça, j'aime vraiment mieux ce logiciel. Donc, on va y aller dans Minecraft. Là, j'ai fait un petit monde comme ça. Là, je suis en mode créatif. Là, je suis à 27 FPS. Mais j'enregistre en 720p, puis ça va quand même assez bien. Je suis en créatif là. Donc, Xplit permet de faire ça. On peut aussi faire comme une affaire d'incrustation, comme ce qu'on a un écran vert en dessous. En arrière de vous, je voulais essayer comme avec un drap bleu, mais ça ne marchait pas. C'est pas grave. Qui vont permettre comme de s'incrusté comme dans les films, pas les films, mais aussi à la... Comment ça s'appelle les gens? Dans les nouvelles, les autres, ce qu'ils font, c'est comme ils mettent un fond d'écran vert, puis toutes les affaires dessus. On peut faire ça. Donc, moi, c'est quelque chose que je trouve comme qui peut être vraiment très bien. Euh... Maman, 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 maman... Ouais. En même temps, on a plusieurs absorptions, parce que, par exemple, je peux arriver comme ça. Je peux arriver tout. Je ferme ma caméra. Je peux partir en stream. Tout ça. Je peux plier ma diffusion, que je vais faire. Par exemple. Euh... Je peux rajouter une... On peut rajouter plusieurs affaires. Oh! Il y a quelque chose que j'avais bas. Ok, on va faire un escape. Donc là, en même temps, ça, c'est pas mal ce logiciel-là. Frappe, ce que j'aime pas avec moi, c'est qu'on peut pas régler la qualité des affaires. C'est ces things-là, on a pas ça. Ce qu'on a avec Xplit. Donc, en même temps, Xplit est vraiment meilleur pour ce côté-là. La webcam. Si je vais avoir une webcam de ça. J'avais déjà sorti une vidéo, hier, de Hearthstone, où on va jouer mon deck Druid. Et en plus de ça, j'ai ma webcam qui est activée. En vraiment F20 FPS. Ça va bien quand même. Euh... Moi, personnellement, je recommanderais ce logiciel-là. Frappe, j'ai rien à dire là-dessus. Vraiment, c'est... Plus ce qu'il donne, ce logiciel-là, c'est bien mieux que ce que Frappe peut à jamais donner. Mon ami. Alors, je change pour Xplit. Moi, je dirais ça. Euh... En même temps, Xplit... Oh, vraiment, moi, je trouve que Xplit, ça vaudrait plus le coup si jamais vous voulez... Ça coûte 5$ par mois, tu vois, mais... Sinon, juste la version d'essai, ça peut être... Moi, c'est ça que j'ai fait avec ma vidéo, là, hier. Je vais en aimer ça. Vraiment. C'est très bien fait. Donc, moi, c'est pas mal ça que j'ai à dire là-dessus. C'est très bien fait comme logiciel. Aussi, j'ai oublié. Je l'ai oublié. Euh... Frappe, les fichiers qu'il fait sont très gros. Lui, ils sont vraiment plus compressés, donc c'est plus petit. Et ça prend bien moins de place. Moi, je conseille vraiment de... Juste là-dessus, j'avais déjà eu 200 GB... de vidéos avec frappes donc changer vraiment les gens le fera changer ouais c'est pas mal ça que j'avais à dire moi là-dessus sur les deux logiciels j'ai ri frappes 10 secondes explique les restes de la vidéo bien sûr non mais c'est bon donc salut c'était etienne de cnpgames et on se verra pour la prochaine vidéo qui sera peut-être sur minecraft on verra donc à la prochaine bye